Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur votre chaîne chrétienne Réveil TV. Et ce soir, vous êtes en direct sur votre émission Réveillez-vous, comme nous le dit la parole. Vous savez, c'est le temps, n'est-ce pas, de nous réveiller du sommeil. Et le sommeil dont on parle, n'est-ce pas, dans la Bible, n'est pas d'abord le sommeil physique, il est spirituel. Parce que beaucoup, à la lumière des Écritures, nous nous rendons compte qu'il y en a qui sont encore endormis parce qu'ils ne réalisent pas tout ce qui se passe autour d'eux. Et bien sûr, les signes, n'est-ce pas, déjà que la Bible nous annonce, n'est-ce pas, qu'ils doivent arriver avant le retour, n'est-ce pas, de notre Seigneur Yehoshua à Machia. Et je crois que ce soir, n'est-ce pas, le Seigneur va encore parler à nos cœurs, n'est-ce pas, pour nous interpeller davantage, pour nous préparer, n'est-ce pas, à son retour, et pour nous réveiller, n'est-ce pas, du sommeil. Parce que le monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, le diable a mis tout en place pour maintenir, n'est-ce pas, les gens dans des prisons, dans un endormissement spirituel. Et le Seigneur, n'est-ce pas, par ses véritables, n'est-ce pas, serviteurs, ses véritables enfants, n'est-ce pas, sonne de la trompette, pour, n'est-ce pas, pour briser les cercueils spirituels dans lesquels, n'est-ce pas, beaucoup se retrouvent, et afin que, n'est-ce pas, les gens sortent de ces cercueils pour attendre le retour de Yehoshua, le retour de notre Seigneur et Sauveur. Et ce soir, n'est-ce pas, nous allons partager, n'est-ce pas, sur un thème assez important, n'est-ce pas, le désert. Mais avant de commencer, nous allons remettre les moments entre les mains du Seigneur afin qu'il nous guide, qu'il nous donne sa sagesse et qu'il parle à nos cœurs. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci, Papa, pour ces moments. Nous bénissons ta fidélité, nous bénissons ton sain nom et ton amour. Seigneur, merci parce que tu nous as renouvelé ta confiance, Seigneur. Tu nous as fait grâce ce jour d'avoir le Sauve-le-Vie. Et nous croyons, Père, qu'au travers de cette émission, tu vas parler à nos cœurs, tu vas nous enseigner, tu vas fortifier tes enfants, tu vas nous préparer, n'est-ce pas, à la rencontre de ton retour. Et puis, tu vas davantage, n'est-ce pas, nous libérer des jouges dans lesquels, n'est-ce pas, le diable a pu nous mettre. Et qu'ensemble, n'est-ce pas, nous puissions t'adorer, t'adorer, te servir, te célébrer et te exalter. Au nom de Joshua, Amen. Alors, bien-aimés, comme je vous le disais tout à l'heure, ce soir, nous allons partager sur le désert. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans beaucoup, n'est-ce pas, d'assemblées, le désert est mystifié. Quand on parle du désert, on peut comprendre que le désert, n'est-ce pas, peut symboliser beaucoup de choses. Ça peut être une situation où le Seigneur t'impose, ça peut être une maladie, ça veut dire la perte d'un emploi, ou la recherche d'un emploi pendant, pendant, pendant longtemps, pendant longtemps, et rien ne bouge autour de toi, tout est compliqué. Ça peut être aussi, n'est-ce pas, une solitude que le Seigneur t'impose. Le fait d'être rejeté, n'est-ce pas, par les gens, les membres de ta famille, ainsi de suite. Le fait, n'est-ce pas, d'être persécuté, même par ton épouse ou par ton époux. Vous savez, il y a plusieurs types de déserts, et le Seigneur, n'est-ce pas, ne permet pas à ce que ces enfants passent par des temps de désert en vain. C'est parce que derrière, il y a un but. Mais, nous, nous avons compris, n'est-ce pas, le désert dans un autre sens. Et pour beaucoup, quand on parle du désert, le désert, n'est-ce pas, c'est un lieu, c'est le temps aride, le temps de sécheresse, le temps où nous nous retrouvons accablés, où nous n'avons rien, nous n'avons complètement rien. Mais, lorsque nous regardons, n'est-ce pas, bibliquement, n'est-ce pas, on voit un peu, ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. Donc, ensemble, n'est-ce pas, nous allons essayer d'étudier, de voir un peu, n'est-ce pas, comment est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, prévoit le désert dans la vie, n'est-ce pas, de ses enfants. Quand le Seigneur nous envoie, nous permet, c'est qu'on passe par le désert, on voit un peu, que ce n'est pas parce qu'il veut nous éprouver de nos forces, non, la Bible nous dit que l'Éternel ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera jamais, même lorsque nous sommes dans le désert, même quand il permet à ce que ses enfants passent par le désert, il est là pour nous, il est là à nos côtés, il ne nous abandonne pas et il ne nous abandonnera jamais. Alors, donc, si c'est lui qui permet à ce que l'on soit dans un désert, c'est parce qu'en fait, dans ce désert-là, il y a une manière, il y a des voies qu'il veut utiliser, n'est-ce pas, pour répondre à nos besoins, mais nous, parfois, on n'arrive pas à les discerner. Alors, voilà pourquoi, n'est-ce pas, les déserts sont autant rudes, les déserts deviennent assez compliqués, alors que le but du Seigneur, n'est-ce pas, dans le désert, c'est de nous enseigner. Oui, et on va rentrer, n'est-ce pas, dans le but du Seigneur, n'est-ce pas, en prenant notre Bible d'un nombre au chapitre 11. Bien sûr, on va parler, n'est-ce pas, du peuple d'Israël, n'est-ce pas, pendant leur marche, n'est-ce pas, leur marche, les 40 années qu'ils ont fait dans le désert, et nous allons voir, n'est-ce pas, dans le nombre au chapitre 11, que ce peuple-là, n'est-ce pas, n'a pas compris réellement le plan que le Seigneur avait pour eux, et, malheureusement, n'est-ce pas, à cause du manque de discernement, beaucoup vont passer à côté de ce que le Seigneur voulait faire dans leur vie. Et comme nous aussi, c'est que si nous ne comprenons pas les temps difficiles par lesquels le Seigneur veut nous faire passer, frère, on peut faire, il peut nous arriver, n'est-ce pas, à faire des mauvais choix. Et ces mauvais choix-là, n'est-ce pas, vont davantage compliquer, compliquer, ou un peu, les temps difficiles que nous traversons. Dans le nombre au chapitre 11, à partir du premier verset, la Bible dit, dans le nombre au chapitre 11, à partir du premier verset, le peuple miomura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux, et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria à l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom des Thébera, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Les ramassis, le verset 4, les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, furent saisis de convoitises, et même les enfants d'Israël, recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des mélons, des poireaux, des oignons et des alus. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre, et avait l'apparence du bélium. Le peuple s'est dispersé pour le ramasser, et il broyait avec des meules. La Bible dit que le peuple, n'est-ce pas, va commencer à se plaindre. A partir du verset 5, on va le relire au verset 5, les frères de la régie, s'il vous plaît. Verset 5. Alors la Bible dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. Vous voyez un peu, au bout d'un moment, n'est-ce pas, pendant leur marche dans le désert, ils vont avoir le souvenir de ce qu'ils mangeaient en Égypte. Or, ils avaient oublié qu'en Égypte, ils étaient sous la domination de Pharaon. Ils étaient soumis, n'est-ce pas, à des durs travaux. Ils étaient dans la servitude. Et quand on parle de l'Égypte, ici, bibliquement, n'est-ce pas, frère et soeur, s'il vous plaît, frère, s'il vous plaît, vous pouvez enlever le verset, merci. Alors, l'Égypte, n'est-ce pas, c'est l'image du monde. Vous voyez, quand nous étions dans le monde, vous voyez un peu, on était asservis, esclaves du péché, esclaves des traditions des hommes, esclaves des coutumes, esclaves même de la maladie. Voyez un peu. Et le Seigneur nous a libérés et en nous libérant, il veut, au préalable, n'est-ce pas, opérer un travail profondé dans nos vies parce que le péché a commis, a causé des normes dégâts dans nos vies. Et le Seigneur, n'est-ce pas, avant de nous montrer, de nous amener dans sa croix, il nous a créés, bien sûr, il nous a rachetés. Voyez un peu. Alors, il y a un travail que le Seigneur opère, n'est-ce pas, en amont. Parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur, n'est-ce pas, avec tous les défauts qu'on a pu amagasiner, n'est-ce pas, lorsque nous étions esclaves du péché, lorsque l'on était asservi dans ce monde-là. Voyez un peu. Et le Seigneur veut nous nettoyer, le Seigneur veut émonder, il veut nous purifier. Voyez un peu. Et le Seigneur se sert parfois, n'est-ce pas, des situations assez compliquées pour travailler, n'est-ce pas, dans la vie de ses enfants. Et ici, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que les Israélites vont demander, n'est-ce pas, à ce que, pour aller manger le poisson, la belle nourriture, n'est-ce pas, qu'ils mangeaient en Égypte. Pourquoi ? Parce que, dans le désert, ils étaient éprouvés. Et étant éprouvés, ce n'est pas qu'ils n'avaient rien à manger, ils avaient de quoi manger. Mais, ils ne discernaient pas quel était le plan, n'est-ce pas, de Yahweh, n'est-ce pas, pour leur vie. Ils ne comprenaient pas. Et, et quand on n'arrive pas à comprendre, n'est-ce pas, ce que le Seigneur veut faire dans notre vie, frère, on peut faire des choix, et des choix qui vont nous coûter cher. On peut commencer, n'est-ce pas, à entreprendre des actions, et ces actions-là, n'est-ce pas, ce n'est rien que la préparation de notre propre vie. Parce que, tout ce que le Seigneur fait est bon. Et, pour l'homme, n'est-ce pas, charnel, il ne peut pas comprendre le plan de Dieu, le plan d'Élohim. Il ne peut pas comprendre le plan de son Créateur. Alors, on a besoin, n'est-ce pas, de mettre notre foi, n'est-ce pas, à notre Élohim, à notre Créateur, et lui faire entièrement confiance pour mieux s'éner ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut faire dans notre vie. Or, le plus souvent, n'est-ce pas, ce n'est pas le cas. Vous voyez, les Israélites, dans nos déserts, ils ont commencé, n'est-ce pas, à penser, à penser, à la bonne nourriture, n'est-ce pas, qu'ils mangeaient en Égypte, les poissons, la belle viande, ainsi de suite. Mais, ils ont oublié que, c'était au prix de quoi ? Au prix de leur vie, au prix d'une souffrance atroce. Vous voyez, et le Seigneur est venu pour les libérer. Alors, comme nous aussi, n'est-ce pas, le Seigneur nous a libérés, n'est-ce pas, de l'esclavage du péché. Mais, malheureusement, pour beaucoup d'enfants d'Elohim, ils ne comprennent pas. Dès que la moindre situation difficile arrive, les gens commencent à regretter. Les gens commencent à dire, mais il est même mieux, n'est-ce pas, c'est encore mieux quand on était dans le monde qu'aujourd'hui, dans la marche chrétienne, c'est tellement difficile, les choses sont compliquées, les choses sont difficiles. Vous voyez, pourquoi ? Parce que les gens ne laissent pas le Seigneur, faire un travail de profondeur dans leur cœur, faire un travail de profondeur dans leur vie. La Bible dit qu'on ne peut pas servir le Seigneur étant des hommes charnels, étant des gens émotionnels. Le Seigneur a besoin, n'est-ce pas, de bâtir sa vie en nous afin que nous puissions répondre à son appel. Alors, voilà pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur permet les temps difficiles, les temps de désert. Ces temps de désert, n'est-ce pas, sont les temps aussi, les temps de formation où le Seigneur veut se révéler à nous, où le Seigneur, n'est-ce pas, avait utilisé des voies et moyens pour nous parler, n'est-ce pas, afin que nous ne puissions pas passer à côté de ce qu'il veut faire. Et dans Deuteronome chapitre 2, Deuteronome chapitre 2, on va lire à partir du verset 6, nous allons lire à partir du verset 6, Deuteronome chapitre 2, le verset 7, désolé, excusez-moi, à partir du verset 7, la Bible dit, rien que le verset 7 d'ailleurs, car l'éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert, voilà quarante années que l'éternel ton Dieu est avec toi, tu n'as manqué de rien. Voyons un peu dans Deuteronome chapitre 2, verset 7, la Bible dit que dans ce désert pendant les quarante années, n'est-ce pas, qu'Israël, voyons un peu, a passé dans le désert quarante années, la Bible dit qu'Israël n'a manqué de rien, donc Elohim, n'est-ce pas, Yahweh prenait la peine de répondre à leurs besoins, ça veut dire que dans le désert, le Seigneur a des choses qu'il veut nous donner, mais lorsque nous démarrons, n'est-ce pas, charnels, on peut ne pas voir ce que Dieu, ce que Elohim, ce que notre Seigneur, n'est-ce pas, met à notre disposition. Pourquoi ? Parce que nous allons rentrer dans les plaintes, nous allons rentrer dans les murmures, nous allons rentrer dans les inquiétudes. La Bible dit, n'est-ce pas, que pendant ces quarante années de désert, le peuple israélite n'a manqué de rien, c'est bien écrit, donc ils n'ont manqué de rien, le Seigneur, n'est-ce pas, prenait soin d'eux, le Seigneur, n'est-ce pas, pourvoyait leurs besoins, mais comment est-ce que ce peuple, n'est-ce pas, se retrouvait en train de se plaindre, en train de murmurer, en train de se lamenter, certainement c'est parce qu'ils ne voyaient pas tout ce que le Seigneur mettait devant eux parce que leur cœur était encore attaché à l'Égypte. Ça veut dire, le désert peut devenir des temps arides, des temps de sécheresse, des temps de souffrance quand on n'arrive pas à cerner le plan de Dieu, lorsqu'on n'arrive pas à cerner le langage du Seigneur. Voilà pourquoi dans Esaïe 43, Esaïe 43, verset 19, si les frères de la régie peuvent nous mettre ces versets, Esaïe 43, verset 19, Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Voilà, dans Esaïe 43, verset 19, la Bible dit, Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne le connaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Vous voyez, la Bible nous dit que le Seigneur, n'est-ce pas, va mettre un chemin dans le désert. C'est que lorsque nous sommes dans le désert, lorsque nous passons par des temps difficiles, un peu, le Seigneur ne permet pas que nous puissions passer par des temps difficiles pour nous amener à la mort. Non. Le Seigneur ne nous fait pas passer par des épreuves, par des temps difficiles, par des déserts, c'est parce qu'il veut nous détruire. Non. A fait ces temps de formation et dans ces temps de formation, le Seigneur sait qu'on aura besoin, n'est-ce pas, de manger, on a des besoins. Et étant un bon père, n'est-ce pas, il prend la peine en amont, n'est-ce pas, de préparer tout ce qui serait nécessaire pour nous dans ces temps de désert. Et si nous n'arrivons pas à épouser ou encore à comprendre quelle est la pensée du Seigneur et quelle est la volonté du Seigneur, frère, on ne pourra pas voir les chemins que le Seigneur mettra devant nous. Les chemins où, n'est-ce pas, il va passer pour, étancher notre soif, pour apaiser notre faim, pour nous encourager, pour nous fortifier. Les déserts vont devenir encore des temps difficiles, des temps assez compliqués. Pourquoi ? Parce que nous faisons des mauvais choix. Lorsque tout est compliqué autour de nous, frère, on ne met plus notre confiance en notre Seigneur. Vous voyez un peu ? Nous nous limitons, nous nous limitons à ce qui se passe autour de nous et voilà pourquoi, frère, quand c'est que nos yeux voient, nos cœurs vont commencer à s'inquiéter. Et Israël, n'est-ce pas, pendant la marche dans le désert, la Bible dit que pendant ces quarante années, le Seigneur agissait, il envoyait la manne, il leur donnait de quoi manger. Moïse, n'est-ce pas, pas Moïse, n'est-ce pas, il leur donnait à boire. Le Seigneur était présent. Mais à l'instant où survenait, n'est-ce pas, une petite épreuve, alors il trouvait un moyen de murmurer. Vous voyez un peu ? Et en murmurant, il s'éloignait de ce que le Seigneur, il s'éloignait du plan que le Seigneur avait prévu pour eux. Alors, frère, les temps difficiles parfois que nous passons, ce n'est pas forcément, n'est-ce pas, parce que nous sommes poursuivus par des démons ou bien ce sont des liens de famille. Non. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, dans beaucoup d'assemblées, il y a un évangile, n'est-ce pas, qui est prêché. Dès que quelqu'un passe par des temps difficiles, automatiquement, on te demande de venir payer les offrandes pour briser les liens de famille, pour briser les liens de malédiction. Parfois, ce n'est pas toujours, n'est-ce pas, le cas. Le Seigneur peut permettre à ce que dans la vie de son enfant, n'est-ce pas, qu'il y ait des temps difficiles, que son enfant traverse des épreuves, des temps compliqués. Ces temps compliqués, n'est-ce pas, on peut le représenter comme étant des déserts. Et chaque désert, n'est-ce pas, a sa spécificité. Chaque désert, n'est-ce pas, a un but bien précis. Chaque désert, n'est-ce pas, a un plan, n'est-ce pas, que le Seigneur veut accomplir dans la vie de son enfant. Ce n'est pas forcément, n'est-ce pas, une forme de malédiction. Le Seigneur peut permettre, n'est-ce pas, que son enfant passe par des temps difficiles. Pourquoi ? Parce qu'il veut faire quelque chose. Mais lorsque nous ne comprenons pas, frère, nous, on peut se permettre à faire des choix et des mauvais choix. Et ces choix-là, à la longue, n'est-ce pas, peuvent nous rattraper et ensuite passer à côté, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Ou encore, n'est-ce pas, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond pendant des années et au bout d'un moment, beaucoup se disent que la marche rétienne est fatiguée. Ça fatigue, on est lassé, on veut se décourager. Parfois, d'autres pensent encore même retourner à ce qu'ils ont vomi. Vous voyez un peu, pourquoi ? Mais parce qu'on n'arrive pas à mieux cerner, vous voyez un peu, la pensée du Seigneur parce que nous sommes émotionnels et charnels. Vous voyez ? La Bible dit que le Seigneur, n'est-ce pas, va tracer un chemin dans le désert. Or, pour comprendre le chemin que le Seigneur trace dans le désert, nous avons besoin, n'est-ce pas, davantage d'épouser la pensée du Seigneur. On va cerner ce que le Seigneur veut faire. Et on va passer à côté. Et dans Deuteronome chapitre 8, nous allons repartir à Deuteronome 8. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole parce que c'est la parole du Seigneur qui nous guérit, c'est la parole du Seigneur qui restaure nos âmes, c'est la parole du Seigneur qui nous éclaire, la parole du Seigneur, n'est-ce pas, ôte les écailles de nos yeux afin que, voyez un peu, certaines églises, voyez un peu, où le peuple d'Élohim est dépouillé, où on passe du temps, n'est-ce pas, à dire aux gens que non, lorsque les choses sont difficiles autour de vous, vous avez des liens, des malédictions, vous êtes poursuivés par des démons, or, parfois, ce n'est pas toujours le cas, voyez un peu. Je crois qu'au travers de cet enseignement, n'est-ce pas, beaucoup seront libérés, beaucoup seront éclairés et beaucoup ne se les seront plus, n'est-ce pas, dupés, voyez un peu, par ces soi-disant, n'est-ce pas, serviteurs, voyez un peu, d'Élohim, en fait, qui ne le sont pas. Paul dit qu'il y en a, il y en a, n'est-ce pas, qui prêchent le Seigneur pour leur propre intérêt, parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Leur but, n'est-ce pas, c'est de quoi ? C'est de maintenir le peuple dans l'ignorance pour mieux les dépouiller. Alors frère, sœur, toi qui m'écoutes, vous qui nous suivez, n'est-ce pas, sur Réveil TV, le but, n'est-ce pas, n'est pas de condamner qui que ce soit, mais c'est d'interpeller le plus grand nombre afin de comprendre, n'est-ce pas, afin que chacun de nous sache que le moyen par lequel et Yeshua, n'est-ce pas, c'est le retour, n'est-ce pas, à la parole, à la parole de Dieu, à la parole d'Élohim. Si les chrétiens ne lisent pas la parole, si les chrétiens ne prennent pas le temps à méditer et parler avec leur père, mais comment est-ce qu'ils pourront, n'est-ce pas, se défaire des pièges que leurs gourous, n'est-ce pas, vont mettre en place dans le but, n'est-ce pas, de les estorquer de l'argent et ainsi de suite. Ce ne sera pas possible, un peu, la Bible dit, n'est-ce pas, que c'est la parole, n'est-ce pas, la parole, c'est la lumière qui éclaire nos yeux, qui ôte, n'est-ce pas, les écailles de nos yeux et qui nous pousse, n'est-ce pas, à murcianer les pièges de l'ennemi. Et dans Deuteronome, chapitre 8, à partir du premier verset, la Bible dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entrerez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin qu'il était là de ton Dieu t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Voyez un peu. La Bible dit que le Seigneur n'est-ce pas a éprouvé son peuple afin de savoir quels étaient les dessins de son cœur, quels étaient les désirs de l'homme. Voyez un peu. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'en nous libérant du monde, nous venons avec des cœurs abîmés et le Seigneur n'est-ce pas veut prendre le soin n'est-ce pas veut prendre le soin de réparer tous les dégâts que le péché a causé dans nos cœurs. Voyez ? Et alors voilà pourquoi n'est-ce pas il peut permettre des temps d'épreuve, des temps difficiles dans nos vies. Et ensuite il dit n'est-ce pas il leur a fait souffrir des fins pour leur donner quoi ? La manne ? Une nourriture n'est-ce pas que leurs pères que leurs pères n'ont pas connues. Donc ça veut dire que nous dans le monde n'est-ce pas nos pères nous ont nourris avec quoi ? avec les cotises avec les ailes et ce qui fait que lorsque nous sommes privés de ces choses-là nous pensons que nous sommes sous la malédiction nous pensons que le Seigneur nous a abandonnés alors que ce n'est pas le cas. Il y a une autre nourriture n'est-ce pas que le Seigneur veut amener à comprendre il y a une autre nourriture que le Seigneur veut amener à connaître autant pour moi ou un peu c'est quoi ? La parole ! Ça veut dire que c'est dans cette parole-là frère qu'il y a réellement tout que c'est cette parole-là n'est-ce pas qui va non seulement n'est-ce pas qui va apaiser notre faim mais la parole-là aussi va nous transformer et cette parole-là n'est-ce pas fera de nous des véritables enfants d'élohim vous voyez un peu ? Et la Bible nous dit ici qu'en fait la nourriture que le Seigneur allait leur donner dans le désert n'est-ce pas était une nourriture que leur père n'est-ce pas ne connaissait pas vous voyez ? Nos pères biologiques nous ont nourris avec la nourriture physique vous voyez ? Et la nourriture physique n'est-ce pas n'a pas apporté un changement dans nos vies rien du tout et le Seigneur sait ce dont nous avons besoin le Seigneur sait ce qu'il nous faut pour pouvoir résister n'est-ce pas au temps difficile pour pouvoir résister au russe du diable le Seigneur sait ce qui est nécessaire pour toi et pour moi ma soeur mon frère il le sait alors voilà pourquoi il permet les temps difficiles c'est davantage pour t'attirer à lui parce qu'en fait il a un chemin n'est-ce pas qu'il a tracé dans ces déserts-là le chemin par lequel il veut passer pour te révéler pour te donner ce qui est nécessaire pour toi mais nous en tant qu'hommes bien sûr lorsque les choses se compliquent autour de nous alors nous murmurons on commence à se plaindre on perd courage et on décide n'est-ce pas de faire marche arrière et c'est là où nous passons complètement à côté nous perdons tout nous perdons tout ce que n'est-ce pas le Seigneur voit un peu tout le bon projet tout le bon plan n'est-ce pas que le Seigneur avait prévu pour nous on peut passer à côté vous voyez frère la Bible dit qu'il y a une nourriture n'est-ce pas une autre nourriture que le Seigneur veut nous montrer dans le désert et dans Jean chapitre 6 nous allons le lire dans Jean chapitre 6 on va se rendre compte que vous voyez même à cette époque à l'époque de Yéhoshua les gens n'est-ce pas à cette époque-là avaient le même problème que nous aujourd'hui Jean chapitre 6 évangile de Jean au chapitre 6 nous allons lire à partir du verset 22 merci les frères de mettre s'il vous plaît le passage versé sur l'écran Jean chapitre 6 à partir du verset 22 alors la Bible dit la foule qui était rentrée qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait pas là qu'une seule qu'il se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples mais qu'il était parti seul le lendemain comme d'autres barques étaient arrivées des Tibériades près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là montèrent eux-mêmes dans ces barques et ils allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus et l'ayant trouvé au-delà de la mer ils lui dirent Rabbi quand es-tu venu ici Jésus leur répondit en vérité en vérité je vous le dis vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés travailler non pour la nourriture qui périt mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera vous voyez un peu en fait Yeshua va se rendre compte Yeshua va se rendre compte que la foule qui le suivait n'est-ce pas ne venait pas parce qu'ils avaient vu les miracles ou c'est parce qu'ils avaient écouté la parole qui allait transformer leur vie mais c'est parce que Yeshua avait multiplié le pain et le poisson et que le peuple avait mangé jusqu'à ce que tous avaient des ventes ballonnées la Bible dit qu'ils étaient rassasiés donc ils avaient des ventes qui étaient remplies et ils suivaient Yeshua n'est-ce pas parce qu'ils voulaient n'est-ce pas de la nourriture physique mais Yeshua n'est-ce pas Jésus savait que ce n'était pas ce dont ils avaient réellement besoin ils avaient besoin d'autre chose mais eux ils ne disaient pas quel était le plan n'est-ce pas des Elohim le plan de leur Dieu n'est-ce pas par rapport à leur vie alors ils suivaient Jésus n'est-ce pas pour les intérêts charnels frère et Jésus va leur dire n'est-ce pas travailler non pour la nourriture qui périt parce que la nourriture n'est-ce pas que nous mangeons au quotidien après au bout d'un moment lorsque nous allons dans le verset cette nourriture finit par partir et nous avons besoin d'une autre nourriture et le Seigneur c'est ce dont nous avons besoin alors voilà pourquoi il permet les temps de désert le temps de désert n'est pas toujours des temps des temps de sécheresse nous n'avons rien non quand le désert devient intense de sécheresse c'est parce qu'en fait on n'arrive pas à disséder à comprendre n'est-ce pas la pensée du Seigneur et regardons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13 regardons ce que les Écritures nous disent ce que Elohim nous dit dans sa parole 1 Corinthiens chapitre 10 n'est-ce pas à partir du verset 13 Seigneur nous te bénissons pour ta parole Papa nous prions que les chaînes tombent que les écailles quittent les yeux de tes enfants au nom de Yahshua dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 13 la Bible nous dit aucune tentation n'est-ce pas ou encore épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu ou encore Elohim qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter donc en fait la Bible ici nous enseigne que le Seigneur ne nous éprouve pas au-delà de nos forces quand le Seigneur permet les temps de désert dans la vie de ses enfants ce n'est pas parce qu'il veut nous amener au péché ce n'est pas parce qu'il veut notre mort ce n'est pas parce qu'il veut nous amener n'est-ce pas à retourner n'est-ce pas à l'idolâtrie non le Seigneur permet ces temps-là n'est-ce pas parce qu'il veut faire un travail et en faisant ce travail-là il ne nous accable pas de telle sorte qu'on va maintenant commencer notre vie sera notre santé sera exposée notre vie n'est-ce pas va commencer à se dégrader non le but du Seigneur n'est pas de nous tuer le but du Seigneur n'est pas de nous détruire bien au contraire c'est que le Seigneur nous éprouve et il sait aussi n'est-ce pas quand est-ce nous ne sommes plus capables de pouvoir supporter alors il fait comment en tant que bon papa n'est-ce pas alors il vient à notre secours il vient à notre aide il apporte n'est-ce pas ce dont nous avons besoin voilà pourquoi dans le désert nos peuples n'avaient pas compris qu'ils n'avaient pas besoin de murmurer ils n'avaient pas besoin de crier il fallait tout simplement n'est-ce pas lorsque le besoin se faisait ressentir n'est-ce pas implorer leur créateur et Yahoui allait agir mais ce n'était pas le cas ils étaient tellement rentrés n'est-ce pas dans des inquiétudes qu'ils ont fait des mauvais choix et nous connaissons n'est-ce pas que tous ont eu une fin tragique c'était une fin lamentable et c'était difficile pour eux frère les déserts n'est-ce pas ne sont pas toujours les temps de déserts ne sont pas toujours n'est-ce pas les temps de sécheresse ou les temps arides ou tout non en fait bibliquement le désert est un lieu d'abondance mais pour que tu rentres dans l'abondance tu as besoin n'est-ce pas de disséner d'épouser et de comprendre n'est-ce pas quel est le plan de Yahoui qu'est-ce que le Seigneur n'est-ce pas veut faire avec toi et qu'est-ce qu'il attend de toi pendant ce temps c'est des questions que nous devons nous poser Seigneur si tu as permis tu sais pourquoi la Bible nous dit qu'il ne nous éprouve pas au-delà de nos forces non donc quand il voit que l'épreuve veut commencer déjà à aller au-delà n'est-ce pas de nos forces alors lui il intervient parce que le but de Yahoui n'est pas de nous détruire non il veut nous façonner n'est-ce pas pour que nous puissions répondre à son appel pour que nous puissions rentrer n'est-ce pas dans la destinée qu'il a prévue pour nous il n'est pas là pour nous détruire il n'est pas là pour nous tuer et beaucoup n'est-ce pas d'enfants du Seigneur voyez par manque d'enseignement lorsque les épreuves surgissent lorsque les épreuves arrivent alors beaucoup font des mauvais choix beaucoup n'est-ce pas abandonnent beaucoup murmure beaucoup n'est-ce pas c'est confié aux hommes et au travail des hommes vois un peu tu peux te décourager au travail des hommes tu peux passer à côté de ce que le Seigneur veut faire dans ta vie vois un peu quand c'est difficile frère au lieu d'abord de chercher à nous appuyer sur la chair sur l'homme allons consulter notre Seigneur voyez tellement que les hommes aiment tout ce qui est facile alors voilà pourquoi n'est-ce pas on fait des mauvais choix nous choisissons les choses faciles et nous nous tournons vers les hommes et les hommes n'est-ce pas finissent parfois par nous donner des conseils qui ne cadrent pas avec le plan d'élohim par rapport à notre vie et c'est là où les choses se dégradent la situation s'amplifie et on tourne en rond on tourne en rond où les choses deviennent assez difficiles les choses deviennent assez compliquées frère toi qui a la recherche d'un emploi toi qui certainement n'est-ce pas as des problèmes au niveau de ta santé tu as besoin d'une guérison frère parfois ce n'est pas mauvais n'est-ce pas d'aller à l'hôpital oui c'est vrai tu parles à l'hôpital ce n'est pas un péché mais lorsque tu sens que n'est-ce pas dans les hôpitaux tu as parcours les hôpitaux et que tu n'as pas trouvé n'est-ce pas ta réponse ou ta solution ne va pas te faire extorquer par de l'argent chez les soi-disant prophètes ou les gangas non pense à ton créateur qui est ton créateur lorsque une voiture est en panne on ne prend pas la voiture n'est-ce pas et on la mène chez le mécanicien chez le médecin non on ne peut pas amener n'est-ce pas une voiture n'est-ce pas en panne chez un dentiste non ou chez un magistrat non on la mène n'est-ce pas chez le concessionnaire c'est lui qui a fabriqué la voiture et c'est lui aussi n'est-ce pas rien qu'au son quand il va entendre le son le bruit du moteur il sera là que le problème se trouve à tel ou à tel niveau c'est aussi comme ça frère lorsque nous sommes éprouvés lorsque nous sommes en difficulté frère pourquoi nous 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 détournons de notre créateur c'est lui seul qui sait ce qu'il a privé pour nous il sait ce qui est bon pour nous c'est lui qui est notre créateur il nous a créé la Bible dit qu'il nous a créé pour un but oui et le Seigneur peut permettre des temps difficiles n'est-ce pas pour t'attirer à lui pour t'attirer à lui parce qu'il veut te parler il est notre papa il est notre père il veut te parler il veut t'orienter n'est-ce pas vers ton véritable destin mais nous parfois ce n'est pas le cas nous faisons des choix et des choix qui nous coûtent cher et alors voilà pourquoi n'est-ce pas beaucoup sont découragés beaucoup sont abattus beaucoup n'est-ce pas pensent que le Seigneur s'est choisi une catégorie de personnes qu'il aime le Seigneur a des enfants chéris non ce n'est pas le cas le Seigneur n'est-ce pas veut il veut agir n'est-ce pas il nous aime il nous aime tous n'est-ce pas mais le problème c'est que nous tous nous ne faisons pas on ne fait pas toujours les mêmes choix il y en a qui font des choix n'est-ce pas des choix qui les amènent davantage à s'enfoncer mais il y en a qui comprennent qu'en épousant la pensée du Seigneur n'est-ce pas ils font le bon choix et le Seigneur n'est-ce pas comme il est fidèle il dit il soutient toutes choses n'est-ce pas par sa parole à chaque fois que nous allons nous appuyer sur la parole du Seigneur nous sommes sûrs que peu importe les situations que nous allons traverser notre Seigneur sera à notre côté n'est-ce pas pour nous faire sortir des temps difficiles et de nous amener n'est-ce pas de gloire en gloire mais plus nous nous éloignons de lui plus nous compliquons n'est-ce pas notre situation plus nous compliquons des choses la Bible nous dit n'est-ce pas que le Seigneur ne nous éprouve pour donner de nos forces non dans les temps difficiles il y a des voies que le Seigneur met devant nous mais si nous ne sommes pas spirituels nous n'allons pas pouvoir les discerner et bibliquement vous voyez un peu nous avons n'est-ce pas un homme dans la Bible qui a passé les temps difficiles qui était éprouvé qui était vraiment combattu éprouvé mais il a su un moment n'est-ce pas scéné la voix du Seigneur et la voix du Seigneur n'est-ce pas et cette voix-là qu'il a scéné là n'est-ce pas le Seigneur a pu appeler sa faim il a pu étranger sa soif nous allons lire dans deux rois chapitre 17 un peu qui nous parle du prophète Élie ensemble nous allons étudier un peu quelle était l'attitude d'Élie lorsque Jézabel a décidé n'est-ce pas de le tuer ou un peu lorsque Jézabel n'est-ce pas avait décidé Jézabel et Yaqab ont décidé n'est-ce pas de mettre fin à ses jours n'est-ce pas Élie s'est retiré mais en se retirant il s'est retrouvé dans un endroit où il n'y avait pas il n'y avait ni malien il n'y avait ni boutique il n'y avait rien il n'y avait pas des moyens n'est-ce pas pour pouvoir n'est-ce pas trouver de quoi manger mais étant dans la volonté du Seigneur n'est-ce pas et ayant cerné ce que le Seigneur voulait faire dans sa vie frère le Seigneur a a a a a préparé une voie n'est-ce pas dans ces temps difficiles et au travers de ces voies quand je parle de voies ça veut dire un chemin ou un peu par ce chemin n'est-ce pas le Seigneur est passé par une situation pour apporter à manger et à boire à Élie le Seigneur est notre c'est un bon papa il ne nous abandonne jamais il est toujours là quand le Seigneur dit je ne t'abandonnerai jamais je ne te délaisserai pas ce n'est pas seulement dans les bons moments même lorsque tout va mal n'est-ce pas notre Seigneur est à nos côtés il est là il veille sur nous 1 roi chapitre 17 1 roi 17 nous allons lire à partir du du verset à partir du premier verset la Bible dit Elie le Tidbit l'un des habitants de Galade dit à Akab l'éternel est vivant le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur il n'y aura ces années ni rosée ni pluie sinon à ma parole voyez Elie va venir prophétiser n'est-ce pas il va parler n'est-ce pas de la part de Yahweh tellement que le peuple était tombé était rentré dans l'apostasie et le Seigneur pour ramener n'est-ce pas son peuple à lui n'est-ce pas qu'est-ce qu'il fait il suscite des voix prophétiques il suscite des prophètes et Elie va dire n'est-ce pas il n'y aura ni rosée ni pluie sinon à ma parole et le roi Akab n'est-ce pas et sa femme Jusabelle ne vont pas apprécier ce que le Seigneur disait par la bouche de son serviteur Elie on va lire la suite et la parole de l'éternel fut adressée à Elie en ces mots pars d'ici dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là il partit et fit selon la parole de l'éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et ils buvaient de l'eau du torrent mais au bout de certains temps le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays la Bible dit que pendant qu'Elie n'est-ce pas après avoir accompli la mission du Seigneur la persécution va s'élever les temps difficiles vont s'élever ces temps difficiles peuvent aussi symboliser les temps de désert les temps où frère tu es accablé les temps où la persécution s'élève les temps où les combats s'élèvent les temps où autour de toi tout semble être compliqué mais la Bible nous dit que l'éternel va dire à Eli de se retirer vers le torrent et le Seigneur dit qu'il a ordonné au corbeau d'apporter du pain hallelujah notre Seigneur il est merveilleux le Seigneur va dire j'ai ordonné au corbeau or si tu n'es pas spirituel frère si tu vois un corbeau venir t'apporter à manger mais tu vas commencer à chasser le corbeau et tu vas voir la sorcellerie derrière pourquoi ? parce que tu vas voir le corbeau avec les yeux charnels pourquoi ? parce que ta pensée n'est-ce pas ça veut dire en fait tu n'es pas en accord avec ce que le Seigneur veut faire dans ta vie plus on est en accord avec le Seigneur plus on sera surpris n'est-ce pas on ne sera pas surpris autant pour moi des voies des moyens que le Seigneur mettra à notre disposition pour répondre à nos besoins mais plus on est charnels plus nous sommes dans les murs murs frère ça va nous aveugler ça va nous empêcher n'est-ce pas de pouvoir sierner les plans du Seigneur de pouvoir à percevoir les opportunités que le Seigneur met devant nous pour nous soulager pour nous combler pour nous apporter ce dont nous avons besoin dans des temps difficiles la Bible dit que c'est les corbeaux qui vont venir apporter du pain et de la viande il fallait que Elie soit un homme spirituel pour accepter de manger la viande que les corbeaux l'apporter et du pain les voies du Seigneur n'est-ce pas sont insondables si nous ne sommes pas enracinés en lui si nous ne sommes pas attachés en lui on ne pourra pas lire on ne pourra pas cerner les voies que le Seigneur va mettre les ouvertures les opportunités que le Seigneur mettrait devant nous dans les temps difficiles voyez un peu alors voilà pourquoi beaucoup passent à côté n'est-ce pas passent à côté et les désirs s'éternisent voyez on tourne en rond on tourne en rond on tourne en rond pourquoi parce qu'on fait des mauvais choix on ne comprend pas quel est le plan du Seigneur par rapport à notre vie on rentre dans les murmures on rentre dans les routines on rentre n'est-ce pas dans le fait d'aller chercher le secours auprès des hommes on rentre dans beaucoup de choses qui nous compliquent davantage n'est-ce pas la vie et on s'enfonce on s'enfonce et nous pensons que notre Seigneur n'est-ce pas c'est un Seigneur n'est-ce pas un Elohim du favoritisme alors non la Bible dit qu'il ne fait point de favoritisme il ne fait point d'acception de personne notre Seigneur n'est-ce pas veut le bien de tous ses enfants mais ça dépend des choix que tu fais lorsque tu es prouvé lorsque tu passes par les temps difficiles quels sont les choix quelles sont les motivations qui animent ton coeur est-ce le découragement est-ce les murmures est-ce les lamentations il y en a parfois qui arrivent même à maudire à maudire leur créateur parce que c'est difficile il y a d'autres qui remettent même en cause l'existence d'Elohim frère quelle abomination nous avons besoin de nous repentir pourquoi parce que notre coeur est affecté parce que nous n'arrivons pas à comprendre ce que le Seigneur veut faire dans nos vies notre Seigneur utilise des voies que nous les humains on ne peut pas comprendre voilà pourquoi frère et sœur on a besoin davantage de mettre notre foi en notre Elohim en notre Dieu parce qu'il est merveilleux voyez et la Bible nous dit ceci au verset 7 la Bible dit mais au bout d'un certain temps le torrent fut à sec donc le Seigneur voulait passer maintenant à autre chose avec Élie le Seigneur va dire à Élie n'est-ce pas d'aller auprès de ce torrent pour boire et il a aussi donné n'est-ce pas l'ordre au corbeau de venir de la portée de la viande et du pain mais ça n'allait pas se limiter là notre Elohim est un Dieu qui innove c'est un Dieu qui bouge il n'est pas toujours n'est-ce pas dans ce que nous croyons dans ce qu'on pense la Bible dit mais au bout d'un certain temps nos torrents fut à sec donc le Seigneur savait que le torrent allait sécher mais il a quand même permis à Élie d'aller là-bas pourquoi ? parce qu'il savait qu'en fait si Élie restait seulement là Élie allait s'habituer à une façon de faire or notre Elohim n'est-ce pas c'est un papa qui se révèle c'est un papa qui veut tellement nous montrer des bonnes choses parce qu'il est tellement grand frère que nous ne pouvons pas le limiter rien qu'à une façon de faire frère c'est de passer à côté la Bible dit que le torrent n'est-ce pas va finir par sécher mais avant que le torrent ne sèche le Seigneur avait déjà prévu un autre moyen n'est-ce pas par lequel il allait reprendre survenir au besoin de son serviteur Élie au verset 8 la Bible dit alors la parole de l'éternel lui fut adressée en ces mots lève-toi va à Serebta qui appartient à Sidon et demeure là voici j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir vous voyez le Seigneur va dire à Élie lève-toi va n'est-ce pas à Serebta et j'ai ordonné à cette femme veuve vous voyez le Seigneur ne va pas envoyer Élie chez un député ou chez un ministre non vous savez les voies du Seigneur sont insondables vous voyez on ne peut pas comprendre notre Seigneur il envoie chez une veuve avant de l'envoyer chez la veuve il s'essaye d'abord des corbeaux pour nourrir son serviteur et le torrent sèche et le corbeau n'apporte plus de la viande et du pain à Élie et il dit Élie va à Serebta mais chez une veuve mais certainement à Serebta il y avait des gens nobles il y avait des gens qui étaient aisés autant pour moi financièrement il y avait des gens qui avaient des biens il y avait des gens qui avaient une vie assez stable mais pourquoi le Seigneur choisit une veuve pour répondre aux besoins de son serviteur frère vous savez pas notre Seigneur on ne peut pas le comprendre si nous voulons démarrer charnel si nous voulons démarrer dans notre état on ne pourra pas cerner les plans d'Élohim par rapport à notre vie il est puissant on ne peut pas le comprendre frère voilà pourquoi n'est-ce pas Paul nous dit dans Romain que ceux qui sont conduits par l'esprit n'est-ce pas sont fils d'Élohim ça veut dire qu'on a besoin davantage d'être conduits par l'esprit pour comprendre réellement les voies du Seigneur sinon frère ce n'est pas possible il envoie une veuve il y va et c'est au travers de cette veuve là n'est-ce pas que le Seigneur allait prendre soin de son serviteur non seulement en prenant soin d'Élie et il allait aussi n'est-ce pas subvenir aux besoins de cette veuve vous voyez voici n'est-ce pas quelqu'un qui avait compris n'est-ce pas l'importance de marcher n'est-ce pas sous la conduite de l'esprit sous la conduite du Seigneur d'écouter d'entendre la voix d'Élohim la voix de son créateur n'est-ce pas et de faire confiance à son créateur et Élie malgré les temps difficiles malgré les endroits où il se retrouvait où il y avait la famine où il y avait la sécheresse Élie n'a manqué de rien et ceux aussi n'est-ce pas qui étaient autour d'Élie n'est-ce pas étaient aussi n'est-ce pas touchés par la bénédiction vous voyez un peu le Seigneur aussi comblé le Seigneur subvenu aussi n'est-ce pas à leur secours il va nourrir Élie n'est-ce pas d'une manière assez particulière et quand nous sommes n'est-ce pas on n'a pas assez on n'a pas une vision assez élargie on va passer à côté on va passer à côté on peut se retrouver en train de murmurer voilà pourquoi vous savez il y en a qui aussi facilement n'est-ce pas arrivent à dire des choses dans la vie de ces enfants de Dieu d'Élohim alors qu'ils ne comprennent pas vous savez il est dangereux de commencer à parler de la vie de ton frère ou de ta soeur si tu n'as pas cerné si ce qui arrive à ton frère ou à ta soeur n'est-ce pas il n'y a pas la main du Seigneur derrière il y en a qui ont combattu le Seigneur indirectement pourquoi parce qu'ils sont restés dans leur état émotionnel charnel et d'autres qui ont compris n'est-ce pas ils ont expérimenté les choses et le Seigneur les amène à prospérer à vivre des choses extraordinaires et eux de leur côté à leur trou ils sont restés n'est-ce pas au premier degré ils ne décollent pas parce qu'ils sont émotionnels ils sont charnels à chaque fois qu'une épreuve surgit ils trouvent un moyen de murmurer à chaque fois qu'une situation difficile arrive ils trouvent un moyen n'est-ce pas de se lamenter de se décourager des tels chrétiens ne peuvent pas expérimenter la gloire du Seigneur frère bibliquement lorsqu'on arrive à mieux décortiquer la parole à rentrer réellement dans la parole on comprend qu'en fait les désirs n'est-ce pas ce n'est pas toujours synonyme des temps d'un lieu de sécheresse non les désirs n'est-ce pas ce sont des lieux d'abondance le Seigneur a une nourriture à nous donner pas la nourriture que nous mangeons au quotidien une nourriture la nourriture de la vie la parole le Seigneur dit afin que tu saches que l'homme ne vivra pas seulement que de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de l'élohim de Yahoui c'est que dans le désir le Seigneur veut parler à ton coeur le Seigneur veut te donner des directives et s'en écouter les directives du Seigneur frère que tu comprendras que tu vas rentrer pleinement dans les promesses du Seigneur dans des bénédictions que le Seigneur a privées pour toi voyez Elie était éprouvée il était combattu Akab et Jérasbe voulaient terminer avec lui parce qu'il avait prophétisé voyez un peu à cause du péché qui battait son comble à cette époque en Israël et Elohim va susciter Elie et Elie va prophétiser contre Akab contre sa façon de gérer contre sa façon de gouverner et ils ne vont pas apprécier ils ça veut dire que les deux Akab et sa femme Jérasbe et ils vont décider n'est-ce pas de combattre Elie et en combattant Elie n'est-ce pas le Seigneur ne l'a pas abandonné le Seigneur va utiliser des voies et des moyens il va utiliser des chemins pour fortifier son serviteur pour l'encourager parce que le Seigneur sait que s'il n'est pas à nos côtés frères nous allons baisser les bras nous allons nous décourager alors nous ne nous comportons pas n'est-ce pas comme les Israëls dans le désert la Bible dit qu'ils ont murmuré ils se sont lamentés et la colère de l'éternel a fini par les rattraper et beaucoup n'est-ce pas la Bible dit que toute cette génération a péris un nombre restreint de personnes n'est-ce pas un nombre restreint de personnes un petit nombre de personnes ceux qui ont compris ils ont survécu parce qu'ils ont compris ils ont mis leur foi en Elohim ils ont mis leur foi en leur créateur mais toute une génération ça veut dire que des gens beaucoup de personnes sont parties sont mortes pourquoi ? parce que les gens ne s'yannaient pas ils ne comprenaient pas les voies du Seigneur ils ne comprenaient pas les voies du Seigneur quand l'épreuve arrivait ils avaient le souvenir de ce qu'ils mangeaient en Égypte or la nourriture de l'Égypte n'était rien d'autre que du poison parce que ça n'apportait rien dans leur vie ça les maintenait dans la servitude dans l'esclavage vous voyez le monde n'est-ce pas ne te donnera rien ce n'est pas parce qu'aujourd'hui n'est-ce pas tu es en chômage ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es accablé par la maladie ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es incompris ou incomprise que la vie va s'arrêter là non ne te compromets pas ne va pas te souiller le Seigneur permet à ce que tu passes par des tels moments c'est parce que réellement il a un travail à accomplir dans ta vie le Seigneur veut opérer un travail de profondeur dans ton coeur parce qu'il veut par toi n'est-ce pas il veut faire des grandes choses il veut faire des grandes choses et il ne peut vivre des grandes choses avec le Seigneur que celui ou celle qui était brisée la Bible nous dit si le grain n'est-ce pas de blé qui ne tombe à terre ne meurt il ne peut porter de fruits ça veut dire que nous avons besoin de mourir mourir par quoi mourir d'abord par quoi par notre ancienne nature par notre ancienne vie on doit mourir on doit laisser le Seigneur nous dépouiller de toutes ces choses n'est-ce pas afin que la vie de Joshua n'est-ce pas puisse éclore puisse se manifester en nous mais c'est lorsque la vie de Yahweh va se manifester en nous que nous allons marcher de gloire en gloire la Bible nous dit que Yahweh n'est-ce pas va va dépouiller n'est-ce pas Moïse de tout ce qu'il avait emmagasiné n'est-ce pas de l'Egypte il va prendre il va prendre 40 ans pour dépouiller Moïse de l'Egypte frère donc ne te pose pas de questions si tu passes par des temps difficiles bénis ton Seigneur rends grâce au Seigneur arrêtons de nous lamenter arrêtons de murmurer si le Seigneur permet que tu passes par des temps de désert c'est parce que en fait derrière ces déserts là il veut t'apprendre à ne pas te fier à ce que tes yeux physiques voient mais plutôt n'est-ce pas à mettre ta foi à ton créateur parce que notre Seigneur est le Père qui prend soin de ses enfants et c'est lui n'est-ce pas qui répond aux besoins de ses enfants notre Seigneur nous dit je suis ton Père même si ta mère t'abandonnera ou ton Père mais moi l'éternel je ne veux pas t'abandonner notre Seigneur n'est-ce pas ne nous abandonnera jamais peu importe les situations que nous allons traverser il sera toujours là avec nous et il sera toujours là pour nous encourager pour nous fortifier frère toi qui es éprouvé en ce moment toi qui passe par des temps difficiles peu importe la situation que tu traverses ne baisse pas les bras Elohim Yahushua est fidèle mets ta foi en lui et tu verras la gloire du Dieu que nous prêchons le Dieu que nous servons qui n'abandonne pas ses enfants que l'éternel te bénisse et que l'éternel te fortifie Père grâce prends courage il est à tes côtés crée en lui ne mets pas ta confiance sur un fétiche ne mets pas ta confiance sur le vodou ne mets pas ta confiance sur un homme mets ta confiance sur ton créateur parce qu'il est à tes côtés sois fortifié à très bientôt Alléluia Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501